Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 7 avril 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir quels sont les messages pour vous, en tout cas les énergies générales, l'ambiance générale de cette journée qui sont pas évidentes comme je vous le dis depuis un certain temps là déjà, ouais bon. En tout cas on ne s'ennuie pas, voilà c'est ce qu'il faut se dire, c'est peut-être le point positif, on ne s'ennuie pas trop, on est assez, j'ai l'impression qu'on est très sollicité, que ce soit de l'extérieur ou que ce soit nous-mêmes par rapport à nos projets, par rapport à nos idées, par rapport à ce que l'on est en train de vivre, voilà on a de quoi faire, donc d'où l'important si vous voulez de faire des petits breaks dans la journée, si vous le pouvez en tout cas, ne serait-ce que pour vous évader vraiment de tout ça, pour essayer de vous vider l'esprit, vider la tête en fait, c'est très très important parce qu'on est submergé d'informations, on est submergé aussi de choses qui émotionnellement nous touchent évidemment et du coup il va falloir prioriser certaines choses, il faut donner la priorité à ce qui nous semble être plus important pour nous, c'est important en fait, voilà tout simplement, on vit dans un monde ou dans un système qui fait qu'il y a tellement de choses que l'on doit faire ou que l'on peut faire ou que l'on voudrait faire et en même temps des choses pour l'avenir, pour anticiper, pour sécuriser, pour, enfin bref, on est sollicité de toutes parts, donc là il y a vraiment besoin si vous voulez de, en tout cas de lâcher un petit peu la pression, au moins un petit temps dans la journée, voilà, si vous faites du sport, si vous faites par exemple, je sais pas, une activité, la musique, quelque chose qui vous aide en tout cas à lâcher prise sur le mental qui pourrait être très 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 présent en ce moment, voilà, bon, c'était une petite piqûre de rappel, ça me semble être important, ça me semble être juste, parce que j'observe beaucoup en fait, j'observe beaucoup autour de moi, j'observe beaucoup les gens en ville, j'observe et je vois beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, beaucoup de pression, ok, même si c'est vrai que le renouveau, le printemps redonne quand même un peu le sourire, mais c'est pas encore ça, c'est pas encore ça, il y a vraiment beaucoup beaucoup de préoccupations, et bon, ben, on sait pourquoi, on sait pourquoi, mais il y a un besoin de relativiser et un besoin de lâcher prise sur tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour ce jeudi 7 avril, Nous avons la chauve-souris, en prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions, vous voyez, c'est ça, prise de recul, changement de regard, on a besoin peut-être aussi de, ouais, moi je ressens vraiment l'idée de s'aérer l'esprit et de se vider la tête, et de dire, ok, bon là, je suis fatiguée, j'ai pas mal de problématiques, pour beaucoup c'est financier, on va pas se le cacher, c'est compliqué, voilà, c'est compliqué, il y a tout qui augmente, on peut plus faire ce qu'on faisait avant, pour certains on peut plus même se nourrir comme on pouvait se nourrir avant, on compte vraiment nos sous, ça commence à être compliqué, hein, je, je, voilà, Donc c'est normal, dites-vous que vous n'êtes pas seul, dites-vous que le plus important, maintenant, c'est vraiment de pouvoir en parler autour de vous, si vous êtes en difficulté, parlez-en autour de vous, c'est important, il y a des solutions, il y a toujours des moyens, si vous voulez, de se faire accompagner, de se faire aider, voilà, mais encore faut-il sortir de sa coquille, hein, c'est toujours pareil, et la chauve-souris, c'est vraiment une énergie qui nous pousse, si vous voulez, à voir les choses différemment, Peut-être à revoir nos priorités, comme je le disais, c'est important. Le repos est important aussi, faites attention à la qualité de votre sommeil, si vous avez du mal à dormir, essayez de vous faire des petites siestes dans la journée, si c'est possible, c'est important de se ménager, ménager nos corps, parce que là, avec l'énergie du printemps, on va avoir envie, si vous voulez, vous savez l'énergie du bélier qui est un peu tout feu, tout flamme, qui a envie, si vous voulez, de faire plein de choses, d'avancer, voilà, une énergie de réveil, mais si on ne sait pas suffisamment reposer, on va, si vous voulez, on va épuiser notre capital, notre capital énergétique, et après ça tire sur la santé. C'est là qu'on peut se faire mal, c'est là qu'on peut se déclencher peut-être des soucis de santé, qui franchement on pourrait éviter, voilà, donc il faut être attentif aussi à son corps et à son rythme de vie, c'est important. Petit message, pour certains d'entre nous en tout cas, ça parle. On va regarder ici avec l'oracle Béline. Donc, pour ce jeudi 7 avril, la chauve-souris, ok, d'accord. Vous voyez, je parlais de pause, je parlais de temps de pause, bah oui, la carte du retard parle aussi de situations qui peuvent être retardées, de contretemps, de déconvenus, un ralentissement, mais je ressens beaucoup l'idée de ralentissez-vous, en fait. Il n'est pas question de brûler les étapes ici, il n'est pas question de vouloir aller trop vite, il n'est pas question non plus de s'épuiser indéfiniment dans une situation. Donc, voyez comment ça peut vous parler, mais là, il est question de prendre le temps, de réussir à s'évader un petit peu. Alors, nous avons la carte de la table ici, qui nous parle de partage, de célébration, de festivité, de convivialité, d'échange, d'invitation et de vie sociale. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a un besoin aussi de prioriser dans votre vie sociale. Peut-être que vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez de temps dans votre journée à consacrer aux personnes que vous aimeriez voir, par exemple à vos amis, à votre famille, ou en tout cas à des personnes qui vous sollicitent aussi. Donc, peut-être qu'il faut faire un petit... Je ne dirais pas un tri, mais je dirais plutôt prioriser. Prioriser peut-être les relations vraiment qui... Pour lesquelles, en tout cas, vous avez vraiment envie, vous avez vraiment... Vous sentez que vous avez besoin, peut-être aussi, de recréer du lien, de vous rapprocher. Je sens que le lien est très, très important. Ça fait quelque temps que je vous le dis aussi. Rapprochez-vous des personnes vraiment avec qui ça match, avec qui il y a... Voilà, avec qui les énergies passent, en fait, tout simplement. Voilà, c'est important parce que... Seul, on est moins efficace qu'à plusieurs. Que ce soit au niveau moral, ou au niveau peut-être matériel. On aura besoin des uns des autres. Et c'est déjà le cas, d'ailleurs. Si vous observez, c'est déjà le cas. Bon. C'est important. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. Alors, pour ce jeudi 7. L'esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Bon, j'aime beaucoup cette carte-là. J'aime beaucoup ça parce qu'ici, on nous invite justement à lâcher prise sur ce qui nous coince, sur ce qui nous bloque actuellement, sur les pressions. J'ai l'impression que pour certains, on court un petit peu dans tous les sens. On se disperse. C'est mon cas, actuellement. Il y a l'idée de se disperser beaucoup parce qu'on est sollicité de toutes parts. Donc, il va falloir prendre un temps, déjà, pour faire un petit point et de se dire, ok, où est-ce que j'en suis, moi, avec mon énergie personnelle ? Ma santé ? Ma vitalité ? Est-ce que là, j'ai besoin de me reposer ? Est-ce que si je suis reposée, est-ce que j'ai besoin, peut-être, de me consacrer à mon projet de vie, mon projet personnel, par exemple ? Voilà. Il est question de redéfinir des priorités, mais surtout, il est question de se reconnecter à la magie de la vie. Parce que parfois, on a tendance à oublier ça aussi. Quand on court dans tous les sens et qu'on essaie d'assumer nos responsabilités, de faire ce que l'on peut, ce que l'on doit, ce que l'on veut, bref, tout ce qui représente nos responsabilités, durant une journée, par exemple, là, j'ai l'impression que, voilà, on nous invite à faire confiance. Si vous avez une situation qui prend du temps, qui est retardée, vous attendez une réponse, par exemple, vous attendez que quelque chose se débloque, et ce n'est pas encore le cas pour cette journée, on nous dit, faites confiance à la magie, même si ça génère du stress, de l'angoisse. Ça peut nous mettre dans une situation inconfortable. On nous rappelle ici de faire confiance. Il n'y a jamais rien sans rien, finalement. C'est-à-dire que l'univers travaille derrière, en fait. Les énergies subtiles mettent en place des choses qui vont s'ancrer dans la matière. Donc nous, on ne sait pas encore comment les choses vont se mettre en place, comment les choses vont se concrétiser, ce qui va se passer, au final, parce qu'on est là pour expérimenter quand même l'instant présent et on a tendance à l'oublier, ça aussi. Et là, on nous le rappelle et on nous dit, ok, là, tout de suite, il y a des situations pour lesquelles on n'a pas du tout le contrôle et on nous invite à lâcher prise et à faire confiance à la magie. Voilà, tout simplement. Laissez circuler les énergies. On a cette très jolie girafe. Donc l'esprit de la girafe qui nous dit « Ayez une vision d'ensemble ». Et bien, ça rejoint, finalement, la carte de la chauve-souris qui nous invite à prendre du recul, en fait, sur une situation qui est bloquée, sur quelque chose, en tout cas, qui génère du stress chez nous. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a possibilité de voir les choses différemment et de trouver des solutions. Ok. On va regarder ici avec l'oracle, le rêve du chaman pour ce jeudi 7 avril 2022. Donc... Le chant de la baleine, ce souvenir. Donc encore une fois, ici, on nous parle de notre passé, de nos expériences passées, peut-être des émotions passées, de nos souvenirs de façon générale. Il y a peut-être des choses en lien avec notre passé qui sont retardées, bloquées. Il y a peut-être des déconvenus, des contretemps. Enfin, ça, après, tout dépend comment vous... Ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Mais en tout cas, on nous invite ici à lâcher prise sur le passé, sur quelque chose qui a pu être... Qui a pu être... Qui a pu être un peu stressant. Moi, je sens du stress, je sens de la préoccupation. L'idée, c'est de se dire, mais je ne sais plus quoi faire, finalement. Je pensais que cette situation était derrière moi. Et là, elle revient. Ou alors, il y a quelqu'un aussi qui peut réapparaître dans votre vie et se dire, mais mince, alors, qu'est-ce que je dois faire ? Enfin, bref, il y a vraiment cette sensation d'être un peu dépassé par les événements. Ici, on a la carte, le dériveur qui nous dit ce qui vous éclaire. Donc là, il y a un besoin de trouver la lumière, quelque part. De trouver la direction. C'est un petit peu la boussole aussi, quelque part. Donc là, c'est comme si que, voilà, il y a une situation où, pour le moment, c'est bloqué. Pour le moment, vous ne savez pas. Vous ne voyez pas l'issue. Vous ne voyez pas non plus la direction. Quoi faire ? Peut-être que pour certains, vous hésitez dans une situation. On vous rappelle ici, faites confiance à la magie. Laissez faire les choses. Laissez faire le temps. Lorsqu'on n'a pas de réponse à nos questions, il n'est pas question de tirer à la courte paille ou de faire pouf pouf parce que ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est simplement de dire, ok, je prends le temps. Je prends le temps de prendre du recul, d'y voir plus clair ou en tout cas, je fais confiance à l'univers pour me montrer le chemin. Faites confiance à la magie, c'est ça aussi. C'est de se dire, ok, je sais que l'univers a quelque chose de bien pour moi. J'attends la synchronicité, j'attends le truc, le déclic. J'attends le truc vraiment qui va m'aider à y voir plus clair. Donc, si pour cette journée, vous vous sentez un petit peu désorienté, déboussolé par rapport à une situation en lien avec votre passé, dites-vous que les choses vont s'éclaircir par la suite. Mais en tout cas, là, c'est nébuleux quand même. C'est Neptune. Neptune en poisson, ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, comme d'habitude. Alors, pour cette journée du jeudi 7 avril. La force, bon, c'est très bien. C'est une bonne carte, en tout cas, qui nous amène une énergie de force, de courage, de volonté aussi. Ouais, ok. On parle de progression, en tout cas, dans nos projets ou dans ce que l'on met en place. En tout cas, on nous rappelle ici que les choses avancent, même si on a l'impression de ne pas avancer. Voyez ? C'est vraiment ce que je ressens, c'est assez contradictoire, parce que nous, on va vouloir forcer les choses, on va vouloir que les choses avancent, on va vouloir aller peut-être un peu plus vite que la musique. Or, là, on nous dit, prenez le temps, les choses doivent se faire en temps et en heure, ayez confiance, les choses vont se mettre en place lorsque ce sera le bon moment. Et là, je sens un petit peu, pour certains d'entre nous, en tout cas, une situation où on aimerait connaître la réponse, on aimerait y voir plus clair, on aimerait avoir, je ne sais pas moi, faire la lumière sur quelque chose, mais on ne l'a pas. Pour le moment, on ne l'a pas. Ça va venir, mais je sens qu'on pourrait manquer de patience. En tout cas, on nous rappelle ici que les choses avancent et progressent dans le bon sens. Ok. On va regarder ici avec le tarot, le guilde de tarot royal. Donc, pour cette journée du jeudi 7 avril. Oh ! Ok. Bon. L'énergie de la tour, c'est toujours quelque chose d'inattendu. C'est toujours quelque chose de surprenant. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Ici, avec la reine d'épée, c'est le discernement, la reine d'épée. Et c'est la capacité de réfléchir, d'analyser une situation sous tous ses angles, peut-être. Mais en tout cas, attention à ne pas forcer les choses. Si vous voulez vraiment avoir vos réponses, des réponses à vos questions, et savoir surtout y voir plus clair par rapport à une situation pour que les choses avancent, attention à ne pas forcer les choses. Encore une fois, on nous dit qu'il va falloir faire confiance à la magie. Même si c'est difficile de lâcher prise sur le besoin de savoir, le besoin d'y voir plus clair par rapport à quelque chose, il va falloir patienter. En tout cas, pour cette journée. Parce que ça risque d'être compliqué. On retrouve la force encore une fois. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Pour certains d'entre nous, on pourrait justement provoquer quelque chose. La tour, c'est quand même un bouleversement. Donc, l'idée ici d'avoir la force, d'avoir le courage, en tout cas, de poser les questions, ou en tout cas de chercher à débloquer une situation de manière assez impulsive, ça va pouvoir se faire. Donc, faites attention quand même à ne pas... à ne pas y laisser des plumes, je dirais, dans cette notion de vouloir forcer les choses. Il y a un besoin, si vous voulez, de prendre le temps d'examiner une situation sous un angle différent. Il ne va pas falloir rentrer dans le rapport de force. C'est ça qui risque d'être un petit peu compliqué pour cette journée. Puisque la tour, je la sens vraiment comme une énergie explosive. Comme si on pourrait être un peu à fleur de peau, un peu fatigué. Et de se dire, là, j'en ai marre, ça suffit, j'ai besoin de savoir. Et là, on pourrait s'y prendre, peut-être pas forcément de la meilleure façon. La reine de Pentacle nous parle de notre côté un peu... notre côté attaché à la matière. de savoir ce que l'on... Comment je pourrais vous dire ça ? C'est un lien avec la beauté, avec ce que l'on montre aussi. La reine de Pentacle parle d'image, l'image de soi. Elle parle aussi de sérénité. Souvent, il y a une espèce de sérénité qui se dégage de la reine de Pentacle où elle se sent en sécurité matérielle, financière, peut-être affective aussi. Enfin bref, elle se sent plutôt en sécurité. Elle se sent plutôt à l'aise avec ce qu'elle est en train de vivre. Et j'ai l'impression qu'on nous invite à être vraiment comme cette reine de Pentacle, de plutôt poser à l'aise, serein et sereine face à une situation un peu délicate. Parce que la reine d'épée, le problème, c'est que lorsqu'elle est vraiment dans son aspect un peu moins positif, plutôt négatif, on va dire ça comme ça, elle peut être très très sévère, très froide. Elle peut prendre des décisions sur un coup de tête. et elle peut blesser aussi au passage. Donc attention à ne pas faire n'importe quoi, à ne pas provoquer un bouleversement, en tout cas pour cette journée, parce qu'on va se sentir en position forte, on va se sentir en tout cas peut-être dans une énergie un peu impulsive. Donc attention à ça, j'ai l'impression qu'on nous invite plutôt à faire preuve de calme et de patience, mais surtout de pouvoir prendre la situation de manière très posée, très mature, pourquoi pas aussi. Mais oui, la neuf de bâton parle d'un besoin de sécurité. J'ai l'impression qu'on va avoir besoin d'assurer ses arrières. On va être un peu dans... Et puis il y a une certaine forme de fatigue aussi dans la neuf de bâton. Donc attention à ne pas nous épuiser dans une situation, à vouloir forcer les choses, à vouloir aller plus vite, à vouloir savoir peut-être des choses que finalement, ce n'est pas le bon moment. Ça pourrait bouleverser peut-être l'ordre des choses. Donc attention, je pense qu'ici, il faut faire preuve de prudence. À mon sens, en tout cas. Ok. Donc on va regarder ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental pour ce jeudi. Jeudi 7. Nous avons la protection. Ben oui. On sent bien qu'on a envie de se protéger, qu'on a peur peut-être de perdre quelque chose ou qu'on a peur peut-être aussi que notre projet tombe à l'eau ou qu'il y ait des problèmes relationnels ou qu'il y ait des choses en tout cas qui changent, qui bougent comme ça de manière inattendue. Bon. On nous invite à nous connecter aux vibrations positives, c'est-à-dire aux pensées positives. Justement, à avoir confiance en la magie, avoir confiance aussi en la vie, avoir foi en l'univers et se dire ok, bon, aujourd'hui, c'est peut-être une journée où les émotions sont un peu à fleur de peau, mais on nous invite vraiment à être vraiment connectés à cette dimension spirituelle, à cette dimension plutôt posée, mature, et se dire ok, peu importe ce qui se passe, je trouverai une solution en temps et en heure, même si émotionnellement ça génère pas mal de stress, pas mal d'angoisse ou quelque chose qui remonte à la surface. Ok. Vous voyez ? C'est comme si quelque part il y avait une situation ici et qui fait résonance avec un souvenir, avec quelque chose en lien avec notre passé. peut-être une situation qui a tendance à se reproduire ou la peur qu'une situation se reproduise pour certains d'entre nous. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. D'où le besoin, en tout cas, le besoin de vouloir se protéger à tout prix, de vouloir peut-être se mettre à l'abri ici. Ok. On va regarder ce qu'il en est. Alors, relationnelle et sentimentale pour cette journée du jeudi 7. On a la reine de bâton. Très bien. C'est une très bonne énergie en tout cas. Le monde. Bon. Ok. Oui. Ok. Bon, c'est bien. Alors, il y a quand même une énergie très, très libératrice encore une fois ici. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on va chercher à se rassurer. On va chercher à se protéger, à se mettre à l'abri de quelque chose. Ça peut concerner pour moi, à mon avis, le côté projet, matériel, financier, peut-être travail, professionnel. Donc, voyez comment vous voyez les choses. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment cette notion de vouloir se libérer d'un poids. La disque de bâton nous parle de fardeau, de responsabilité, de quelque chose en tout cas qui est lourd à porter, qui est trop difficile, qui devient trop lourd, trop difficile à porter. Et là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on va être capable de le faire. En tout cas, ici, on a cette énergie de la reine de bâton qui nous apporte de l'enthousiasme, un état d'esprit hyper positif. Et moi, je pense que ça va en lien, évidemment, avec l'idée de faire confiance à la magie ici, l'idée de se dire, ok, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en l'univers, je sais qu'il m'apportera ce qu'il y aura de meilleur pour moi, donc je décide peut-être de déposer ce poids, ce fardeau ici. La carte du monde parle de réussite. Elle parle d'un aboutissement positif, c'est-à-dire, il y a l'idée pour certains d'entre nous de réussir à se libérer de quelque chose. Quelque chose en lien avec le passé, avec nos souvenirs et de pouvoir retrouver un état d'esprit positif. La Troie de Coupe parle de fêtes, de célébrations, de joie, de moments sympas, de moments légers où on a envie de partager, on a envie d'être dans un état d'esprit positif, on a envie peut-être de voir les choses plus légèrement. Donc, il est possible que pour certains d'entre nous, peut-être en lien avec une soirée, une invitation ou quelque chose comme ça, que l'on a pu peut-être se mettre un poids sur le dos, soit parce qu'on n'a pas forcément envie, je ne sais pas moi, de se rendre à ce rendez-vous-là, ça ne nous met peut-être pas en joie, du coup, pour le coup. Du coup, on prend ça plutôt comme un fardeau que plutôt comme un moment léger. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a l'idée ici de prendre cette énergie de courage aussi avec la Reine de Bâton. Il y a une énergie positive, de l'enthousiasme, il y a du courage, de la volonté, de faire ce qu'il faut en tout cas pour pouvoir se libérer d'un poids. Donc, peut-être qu'on pourrait être confronté effectivement à une situation du passé en lien peut-être avec nos relations. Voilà, vous voyez, la Lune, donc ça peut être des relations qui refont surface, ça peut être des émotions aussi qui refont surface en lien avec les souvenirs, mais il y a l'idée de pouvoir enfin réussir à surmonter une appréhension. Et là, de se dire, ok, je m'étais mis, j'avais eu peut-être tellement peur d'affronter cette situation qu'au final, je m'étais mis en retrait et je ne profitais pas du moment présent. Or là, avec la Troie de Coupe, on est vraiment dans l'instant présent et on va pouvoir profiter de ce moment-là et finalement, de se libérer d'un poids. Voilà, tout simplement. Donc, pour cette journée, il y a vraiment possibilité de prendre le temps de la réflexion, de lâcher prise, de faire confiance et surtout, de ne pas trop stresser par rapport à une situation qui pourrait se reproduire en tout cas dans notre vie et de se dire, ok, maintenant, on n'est plus la même personne, on a le courage, la volonté en tout cas de surmonter quelque chose et on y arrivera. Avec le monde, il y a vraiment cette notion de victoire, de réussite, de réussir à se libérer d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose qui dure pour pouvoir avancer. On va voir quel est le message du Tarot des Anges Gardiens pour cette journée. Ok, on est bien sur le relationnel. Ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc là, il est question de choix du cœur. Ça peut être relationnel mais ça peut être aussi un projet qui tient à cœur. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Là, pour certains d'entre vous, vous sentez qu'il y a un choix à faire mais vous ne savez pas quoi faire en fait. Donc si vous vous sentez un peu perdu, laissez faire un peu les choses, prenez un peu de recul, déconnectez-vous, déconnectez votre mental, quand c'est comme ça, si vous pouvez en tout cas, et dites-vous que les choses de toute façon finiront par s'arranger. On a en tout cas les outils pour pouvoir le faire, on a en tout cas l'énergie de la reine de bâton qui nous apporte vraiment un état d'esprit positif et qui nous permet de relativiser et de ne pas nous alourdir entre la peur, le stress et compagnie qui va nous permettre effectivement de réussir à faire un choix et à surmonter vraiment ce qui nous semble difficile en tout cas pour cette journée. voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt ! et je vous remercie Sous-titrage ST' 501